bonjour les amis chers internautes ça fait quelques jours que je n'ai pas encore fait de vidéos c'est parce que j'ai eu des contre temps qui ne m'ont pas permis n'est ce pas d'être à votre côté comme d'habitude mais toujours est il que nous sommes toujours à pied d'oeuvre en train de glaner les informations pour le monde de la crypto monnaie je voudrais vous disent aujourd'hui que la guerre en ukraine est en train de nous exiger une autre façon de gérer nos finances et une autre façon de prendre en main sa destinée financière alors là je peux vous dire que en ukraine aujourd'hui les banques ne peuvent plus travailler et les banques traditionnelles sont en train n'est pas de fermer leurs portes et puis tu peux bel et bien avoir de la liquidité dans ton compte bancaire mais compte tenu des de la guerre et tout tu ne peux plus aller récupérer librement ton argent c'est pour cela nous disons que la crypto monnaie est la seule méthode qui décentralise la gestion financière aujourd'hui où chacun de nous à la liberté n'est ce pas financière la liberté de d'agir et interagir sur son compte chacun est désormais son propre banquier alors là nous constatons et nous apprenons que la guerre en ukraine ouvre les yeux sur les réalités du système financier les banques en ukraine ont fermé l'immobilier les entreprises et d'autres entreprises ont disparu pour l'instant seuls les détenteurs et les commerçants de crypto sont en sécurité dépendant de l'argent facilement il suffit que la connexion travail et que vous avez votre portable sur vous vous pouvez faire vos transactions de crypto en crypto de 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 personne en personne ouais non d'un pute ou puis donc et puis vous allez faire vos affaires vous continuez à faire vos affaires parce que vous n'alliez pas être victime n'est ce pas de 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 la fermeture des banques à cause de ces euphories à cause de ces guerres qui 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 traversent ces pays là actuellement donc la crypto monnaie la crypto monnaie finira par s'imposer et elle finira par s'imposer et je voudrais vous faire écouter cette vidéo qui qui va dans le même sens de ce que nous sommes en train de vous dit ce matin écoutons ensemble à 2022 ce que les événements l'an dernier laisse entrevoir pour 2022 claire est ce que vous pensez que cette adoption plus large des crypto va se poursuivre oui notamment pour les entreprises parce que le risque a changé de camp finalement il ya un an deux ans trois ans c'était plus risqué d'aller dans la crypto que de ne pas y aller en fait aujourd'hui ça devient plus risqué notamment pour les entreprises du secteur financier de ne pas aller dans la crypto que de s'y lancer les acteurs du paiement sont tous lancés on a vu des initiatives de paypal de visa de mastercard on a vu l'entrée en bourse de coinbase qui est mal qui est valorisé plus que les banques européennes donc il ya beaucoup de signaux qui font qu'aujourd'hui si vous êtes une entreprise du secteur financier que vous n'allez pas dans la crypto c'est quand même un peu bizarre c'est que vous devez vous devez prendre un sacré risque et donc toutes ces entreprises là vont probablement créer des nouveaux services aussi qui vont générer de l'adoption donc à mon sens en 2022 on va voir arriver plein de nouveaux services par des acteurs traditionnels sur la crypto et l'adoption va probablement entraîner l'adoption donc je ne serais pas surprise de voir ce ce flot continuer à arriver sur les états on a beaucoup parlé du salvador effectivement en 2021 c'est difficile de dire si ce sera un succès ou non mais c'est vrai que si l'initiative marche bien on peut aussi imaginer d'autres états qui suivent le modèle du salvador et qui adoptent eux aussi bitcoin comme monnaie ayant cours légal alors il faudrait regarder quels sont les états qui ont une population faiblement bancarisée qui ont une grosse dépendance absolument comme vous venez de d'apprendre c'est exactement ce que je voudrais partager avec vous ce matin vous voyez donc aujourd'hui hier c'était c'était risqué c'était risqué de se lancer dans le monde de la crypto monnaie mais par contre aujourd'hui aujourd'hui c'est que si tu n'es pas dans la crypto monnaie c'est c'est un grand risque que tu es en train de courir tout simplement donc la tendance est en train de se renverser actuellement donc si tu n'étais pas si tu ne t'es pas encore positionné et essaye de te positionner et c'est de suivre l'actualité parce que si nous sommes au 21e siècle avec la internet web 3 et que toi tu ne connais pas ce qu'on appelle la crypto monnaie tu ne connais pas ce qu'on appelle bloc chaîne tu ne connais pas ce qu'on appelle le bitcoin tu ne connais pas ce qu'on appelle les mêmes coins les altcoins et tout ça là et alors tu tu es tu es tu es aux zones tu es aux zones tu n'es plus tu n'es pas branché et tu tu n'auras que tes yeux pour pour pleurer parce que le monde ne t'attend pas au fait juste là il y en a qui pensent que les crypto monnaie que c'est de l'anac c'est de ceci mais chacun libre de ceux de fait ses analyses mais moi j'ai pu d'ores et déjà vous dit que la crypto monnaie la crypto monnaie n'est pas de l'anac c'est vrai que les annacques sont rentrés dedans mais c'est pour cela il faut d'abord étudier fait se fait former dans le domaine avant de pouvoir n'est ce pas se positionner et se lancer dans le monde de la crypto monnaie donc je ne suis pas conseillé en investissement je ne vous incite pas à aller faire mais moi ce sont mes propres analyses que je partage avec mes amis et quant à eux d'avoir le libre choix de de prendre l'option qu'ils veulent il y en a qui qui ont déjà fait et qui en bénéficient il y en a qui doutent encore c'est de leur propre droit de douter nous avions déjà pris le risque nous autres mais je sais que le monde est tel que vous venez d'écouter tout à l'heure là le monde finira pas nous rejoindre dans la bac de la crypto monnaie donc c'est tout ce que je voudrais partager avec vous ce matin et puis je ne peux que vous souhaitez bonne journée et demander la paix à l'ukraine et la paix entre la russie et l'ukraine et entre l'europe tout entier et la paix dans le monde entier parce que la guerre ne nous fera pas du bien la guerre ne nous fera pas développer toutes les infrastructures qui sont déjà réalisés à cause de la guerre iront retourner à la poussière et ce pays là sera encore reconstruit après la guerre donc des pètes en vies humaines tout ça là l'éternet dieu mettra la paix au milieu de tous